... Si vous permettez, je vais faire une introduction à une voix, mais en fait à deux, puisque cette introduction a été réfléchie, réalisée avec Bertrand Hamelin, qui va ensuite vous parler de Michel Deboire, historien, ancien déporté, témoin également. Parce que l'exemple de Pierre-Serge Choumoff et de Michel Deboire, c'est l'exemple de deux types de parcours personnel, qui soulignent d'abord l'importance de la chronologie dans nos études qui nous réunissent sur ce colloque, dans l'étude des témoignages et plus généralement dans l'historiographie de la déportation. Le deuxième intérêt de ces deux parcours personnel, c'est de réfléchir au rapport entre évidemment les témoins et les historiens, qui est d'habitude pensé comme une tension entre deux groupes sociaux aux intérêts souvent divergents, il faut le rappeler. Or, les cas de Michel Deboire et de Pierre-Serge Choumoff nous amènent plutôt à considérer la part intrapersonnelle de la relation entre les témoignages et l'histoire. En fait, on va réfléchir au cas, qui n'est, vous allez le voir, pas si particulier que ça, du témoin historien ou de l'historien témoin, puisque ces deux hommes ont eu à connaître cette tension entre leur volonté de rendre compte de leur témoignage, de leur expérience personnelle, mais également de rendre compte de leur démarche d'historien. Et ça, ça implique une réflexion évidemment sur le statut du témoignage, sur le statut de leur propre témoignage, et sur le statut également des témoignages de leurs camarades de déportation, qui ne sont pas du coup des problèmes évidemment simples à traiter. Alors ça va être un de mes objectifs d'essayer de contextualiser, de réfléchir à ces interrogations et aux réflexions de, moi en particulier évidemment, de Pierre Serge Schumoff. Le dernier intérêt de ce type d'études, c'est de réfléchir, comme je le disais tout à l'heure, plus généralement sur un éclairage différent de l'historiographie de la déportation, qui est généralement considéré dans ses seules limites universitaires, et qui, il faut le dire, envisage très peu ce cas du témoin historien ou de l'historien témoin. Et donc au final, le fil rouge qui va sous-tendre en fait cette réflexion, c'est la légitimité, apprendre la parole comme témoin, mais aussi comme historien. Et vous allez le voir, à mon sens, à notre sens, cette légitimité, cette question de la légitimité repose très largement sur une construction, une construction sociale. Et les deux cas qu'on va vous présenter successivement sont, pour le coup, très intéressants, parce que Michel Deboire, c'est un historien de formation, Bertrand va vous développer tout ça. Nantie d'une légitimité scientifique, universitaire, une légitimité politique, mais Bertrand va vous présenter le cas. Le cas de Serge Schumoff est totalement différent. Il est déjà beaucoup plus jeune, il était né en 1921, Serge Schumoff est décédé cette année. Ce n'était pas une figure de l'amicale au retour des camps, de l'amicale française de Mataozen. Il entre en histoire, et je vais largement revenir sur cette entrée en histoire, lors d'une circonstance particulière, en réaction. Et donc, ça a légitimité, pour le coup, vraiment le résultat d'une construction, une construction personnelle, voire même, on peut le dire, un combat. Je terminerai cette introduction en vous précisant que j'ai pu avoir accès aux archives de Serge Schumoff, que j'ai connu Serge Schumoff, et que je trouve ça significatif. J'ai d'abord rencontré, en fait, Serge Schumoff, qui est devenu un ami. Je suis d'abord allé rencontrer l'historien, avant d'aller rencontrer le témoin. Je vais commencer par des rappels. J'insistais d'emblée sur l'importance de la chronologie. On va essayer de resituer le personnage, en partant d'une des deux situations, c'est-à-dire le témoin. Quel témoin fut Serge Schumoff ? Alors, au retour des camps, Serge Schumoff projette sans doute, on le voit à travers ses notes, ses archives, projette sans doute d'écrire son témoignage. Il y a notamment plusieurs notes où il commence un plan pour raconter son expérience concentrationnaire. Serge Schumoff a donc été déporté depuis le camp de Romainville, près de Paris, vers le camp de concentration de Mauthausen au printemps 1943. Il a ensuite été interné à Guzaine, avant de revenir à Mauthausen, où il est au moment de la libération du camp, début mai 1945. Serge Schumoff témoigne d'emblée, mais il témoigne dans un champ qui n'est pas public, directement public, qui est un champ judiciaire. Il témoigne auprès de la commission de recherche des criminels de guerre ennemis, qui recherche les criminels de guerre nazis. Il témoigne donc dès 1945-1946. Il est interrogé, un très court témoignage. Et finalement, il est retenu pour participer au procès des gardiens de Mauthausen en 1946. Disons-le clairement, il est très déçu personnellement par ce procès, par ce témoignage. Il revient un peu énervé par ce qu'il a entendu. Et il considère que la vérité des faits sur Mauthausen n'a pas été établie ou bien établie lors de ce procès. Il est membre de l'amicale française de Mauthausen, rapidement. Ce n'est pas une figure de l'amicale. Il s'intéresse à la question des témoignages en interne, puisqu'il participe à une commission de l'amicale, sous la direction de Michel Leboire, qui se charge donc de collecter des témoignages. Il se charge plus particulièrement, lui, de la partie sur Guzaine. Disons-le clairement également. Le résultat de cette collègue de témoignages est assez faible. Rien de plus. Alors, il faudrait réfléchir un peu plus longuement sur pourquoi il ne franchit pas le pas d'une écriture un peu plus poussée. Mais je vous invite à avoir à l'esprit toujours la situation des déportés au retour des camps. Et là, pour le coup, le cas de Serge Schumoff est assez significatif, puisqu'il fait plusieurs mois en sanatorium en Suisse. Son retour à la vie, entre guillemets, est assez long. Il reprend des études. Il était électricien de formation au moment de son arrestation. Il devient physicien. Il construit donc sa carrière professionnelle, sa vie évidemment familiale. Il se marie à des enfants. Son entrée en histoire va le faire réfléchir d'emblée à nouveau à ce statut des témoignages, puisqu'il entre en histoire avec ce qui va devenir l'affaire de la thèse d'Olga Vanser-Migo en 1968-1969. Je vais y revenir longuement tout à l'heure, puisque je vais détailler cette entrée en histoire dans une deuxième partie. L'affaire Olga Vanser-Migo, c'est la première thèse en France sur le système concentrationnaire. Elle est soutenue à Paris en 1968. L'historienne qui a beaucoup travaillé, longuement travaillé pendant des années avec les amicales de déportés et qui a recueilli pour le comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale beaucoup de témoignages de déportés, prend une distance très nette avec ces témoignages dans sa thèse. Elle avance notamment l'idée d'une confusion volontaire ou inconsciente, je la cite, entre les témoignages des déportés politiques résistants et les témoignages des déportés juifs, notamment sur une question cruciale, la présence ou non de chambres à gaz dans les camps de l'Ouest. Et elle prend une distance, je vous le disais, brutale avec les anciens déportés, en avançant l'idée qu'il n'y a pas eu de chambres à gaz dans les camps de l'Ouest, donc pas de chambres à gaz à Ravensbrück, pas de chambres à gaz à Mauthausen, ni à Burenwald, à Chaux, etc. C'était vrai pour la plupart des camps, mais pas pour Ravensbrück et Mauthausen, elle fait là une erreur. Ce qui fait réagir d'emblée Serge Shumov à la lecture de la thèse qu'il lit selon son témoignage dès fin 1968. Et par rapport au témoin, qu'il est déjà un petit peu, je vous l'ai dit, qu'il va devenir encore plus, Pierre Serge Shumov s'offusque très vite de cette utilisation des témoignages par Olga Wormsermigo, puisqu'elle explique que ceux qui avancent, qu'il y a eu une chambre à gaz à Mauthausen ou à Ravensbrück, relèvent du psychologue ou du psychanalyste. Je cite donc Pierre Serge Shumov, « Quand on envisage des témoignages, quels qu'ils soient, c'est précisément aux historiens de les placer au crible, de les interpréter. S'il y a lieu de procéder au recoupement, de séparer dans tel ou tel ouvrage la part du romanesque et d'en discerner la valeur documentaire, d'étudier les comptes rendus, des procès, les enquêtes, il paraît inconcevable de considérer et souvent de rejeter a priori comme douteux tous les documents, tous les témoignages, voire donc toutes les preuves matérielles, je vais revenir de la chambre à gaz de Mauthausen. Donc très clairement, et de façon assez classique finalement, Serge Shumov va devenir un témoin qui utilise les témoignages, son propre témoignage, mais sans oublier de les critiquer et de les croiser, même si évidemment dans son propre cas cela peut poser problème. Le livre et les premiers travaux qui vont donc conclure son entrée en histoire vont revenir très largement sur statut du témoignage, puisque un nouvel exemple, dans l'introduction de son livre de 72, qui va réagir donc aux problèmes posés par la thèse d'Olga Van Cermigo, il écrit « Cette monographie regroupe un grand nombre d'informations, de toute provenance, sans autre critère, que celui de l'appréciation de leurs valeurs objectives ». Dernier exemple de cette chronologie que j'arrête là et que je ne vous détaille pas en entier, Serge Shumov va travailler beaucoup ensuite sur le camp de Romainville, le camp d'internement allemand de Romainville, où il a passé plus de neuf mois. Il va faire un article pionnier sur ce camp, un article d'histoire, sur notamment les otages qui se trouvaient à Romainville et qui ont été fusillés à la Gestapo. A ce jour c'est le seul article sur cette question, qui a été publié dans le monde juif au début des années 80, et la construction de cet article est très significative. Il part de son témoignage personnel. Il essaye de le critiquer, de le limiter, et dans une deuxième partie, il apporte des archives écrites, originales, et il croise les deux en conclusion pour arriver à un essai d'établissement des faits, donc sur cette question des otages de la Gestapo. Dernier éclairage de cette première partie, je voudrais mettre en perspective ce cas, donc ce témoin qui, vous l'avez compris, va devenir historien, le devient, avec deux autres cas d'ancien déporté, que je vais développer très rapidement, mais je pourrais répondre à vos questions. Le cas d'André Selyer, ancien déporté de Dora, historien de formation, il était professeur d'histoire au moment de son arrestation, qui ne témoigne pas à la libération, qui écrit au début des années 90 l'histoire du camp de Dora, un superbe livre, en privilégiant comme source première les témoignages de ses camarades de déportation, grâce à une méthodologie historique absolument rigoureuse, à mon avis c'est sans doute le livre dans l'historiographie de la déportation qui utilise le mieux, et qui critique le mieux, les témoignages des anciens déportés. Deuxième exemple, vous allez voir, pas du tout identique, Paul Legoupil, ancien déporté d'Auschwitz-Buranwald, qui écrit lui et qui publie dans les années 60 son témoignage, et qui finit dans les années 90 par entrer en histoire, à écrire l'histoire notamment des français non-juifs déportés à Auschwitz, l'histoire de commando de Buranwald également, et qui lui se montre extrêmement sévère sur l'utilisation des témoignages et les critiques très nettement, notamment tous les témoignages postérieurs aux années 40. Alors détaillons cette entrée en histoire de Pierre-Serge Schumov, parce qu'elle touche vraiment, et il faut la détailler, cette histoire, cette construction d'une légitimité à écrire sur la déportation. Donc je vous l'ai dit, Olga Van Fermiglo, c'est la première thèse d'histoire, c'est vraiment un point à rappeler, crucial, la première thèse d'histoire en langue française sur le système concentrationnaire nazi, et je vous l'ai dit, elle essaye dans son introduction de thèse de poser une notion, une différence très nette entre les camps de l'Est et les camps de l'Ouest, et elle prend donc ce cas des chambres à gaz pour montrer clairement la différence de nature entre ces camps. Là en l'occurrence, lorsqu'elle nie l'existence d'une chambre à gaz à Ravensbrück et à Mauthausen, elle fait une erreur historique, sauf que, et ça c'est le deuxième point important qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, l'historiographie de l'époque, du coup, ne permet pas de critiquer ce point. Et c'est d'ailleurs tout à fait significatif dans la réception universitaire historique de la thèse Olga Van Fermiglo, puisque cette thèse est largement reçue, commentée, dans les revues scientifiques, et tous les comptes rendus louent l'importance de ce travail, je ne vais pas vous le détailler, mais ce qui est tout à fait significatif, c'est que la quasi-totalité des comptes rendus scientifiques ignorent l'erreur sur la chambre à gaz. Un compte rendu seulement, dans la revue d'histoire de la deuxième guerre mondiale, est critique sur cette thèse. Et sur ce point, regardons du côté du monde déporté, des amicales notamment, et des anciens déportés qui prennent position sur cette thèse. Et bien là aussi, on sort de la simplification, que je rappelais en introduction, entre le témoin et l'historien, puisque les comptes rendus sont tout à fait louangeurs sur cette thèse. On salue, en règle générale, la première thèse, donc, sur le système concentrationnaire, qui, évidemment, a toute son utilité. Ce qui est tout à fait significatif, c'est qu'Olga Vansher-Migo va conserver le soutien de déportés influents. Elle va avoir le soutien des principales fédérations, notamment de la FNDRP, qui, notamment dans son journal Le Patriote résistant, donne une large place aux thèses capitales, je cite, Dolga Vansher-Migo. Et de façon tout à fait significative, la FNDRP ne reliera pas ensuite le travail de Serge Schumoff et de l'amicale de Mettausen, ou très tardivement. Du côté des déportés gaullistes, plutôt, au réseau du souvenir, notamment, dont il faut souligner que l'historienne est membre du conseil d'administration depuis 1957, pas d'évocation de l'erreur sur les chambres à gaz, et pas, du coup, d'évocation de la polémique qui va naître de cette erreur. Du coup, aujourd'hui, dans l'historiographie, quand on lit cette polémique, on a, avec Bertrand, rédigé un article qui prend une position tout à fait différente et que je vais redévelopper maintenant, il est souvent avancé que la réaction de Serge Schumoff, que je vais détailler maintenant, est donc individuelle. Vous allez voir que cette réaction est plutôt collective. Erreur, donc, il y eut. Erreur et vide de l'historiographie pour répondre à Olga Varms-Sermigo. Et la démarche, donc la réponse de Pierre Serge Schumoff, n'a rien, donc, de solitaire. Vous allez le voir. C'est, a priori, lui qui repère l'erreur, le premier, même si ça, il y a, la seule source, c'est son propre témoignage. Il raconta qu'il discuta très rapidement de ce problème avec Germaine Tillon, ancienne déportée de Ravensbrück, dont la mère est décédée à Ravensbrück, a été gazée à Ravensbrück. Il faut noter, d'ailleurs, dans les réactions que je développais du monde déporté, que la DIR, donc l'amicale des déportés internés de la Résistance, donc des femmes déportées à Ravensbrück, très largement, a remarqué l'erreur, qu'il y a un compte-rendu de Geneviève Antonios de Gaulle, qui a signalé, donc, cette erreur dans un compte-rendu, mais que le compte-rendu est, malgré tout, très élogieux. Que le cas de Germaine Tillon est tout à fait significatif, vous allez le voir, parce que Germaine Tillon, donc, ethnologue, historienne de la déportation au sein du comité d'histoire, figure, donc, de l'amicale, mais figure aussi de cette historiographie naissante de la déportation, Germaine Tillon est, donc, une collègue d'Olga Wormser-Migo. Or, il est très clair, très net, et là, on en a différents éléments que je pourrais détailler avec vous ensuite, Germaine Tillon suit de très près le travail de Serge Schumoff et l'appui, vous allez le voir. Alors, Pierre Serge Schumoff discute de ce problème avec Germaine Tillon, mais il discute évidemment de ce problème au sein de son amicale, et là aussi, on sort de la simplification habituelle, puisque l'amicale de Mataozen, l'amicale français de Mataozen, est véritablement bouleversé par cette affaire, un cas qui se suffit à lui-même, le cas de Gilbert Dreyfus, président de l'amicale française de Mataozen, membre du jury de la thèse, donc, d'Olga Wormser-Migo, qui n'a pas repéré l'erreur, et qui a publié un compte-rendu dans le journal de l'amicale, très élogieux, sur cette thèse. Michel Deboire, dont Mertrand va vous parler, passe clairement son tour, puisque, lorsqu'il discute, selon le témoignage de Serge Schumoff, avec lui, il ne souhaite pas prendre position publiquement sur ce sujet, mais il aurait appuyé, et en tout cas, il appuiera ensuite au Congrès des Sables de l'Aune, l'idée d'une réponse à Olga Wormser-Migo par Pierre Serge Schumoff, parce que, donc, l'amicale française de Mataozen va mandater Serge Schumoff, officiellement, pour faire, je cite, une contre-thèse. Ça, c'est décidé en mai 69, au Congrès des Sables de l'Aune, alors que, précédemment, quelques semaines plus tôt, une réunion, un essai de négociation, entre guillemets, avait eu lieu entre les membres de l'amicale, des membres de la DIR et Olga Wormser-Migo, qui n'avait pas débouché sur l'idée d'un rectificatif. Olga Wormser-Migo, de fait, refuse de reconnaître son erreur. Du coup, Serge Schumoff publie dans Le Monde, le 7 juin 1969, un article très féroce, disons-le clairement, qui se termine par « La véritable histoire du phénomène concentrationnaire reste encore à faire ». Évidemment, il invalide, en gros, quasi intégralement la thèse d'Olga Wormser-Migo, à tort, puisqu'il y a plusieurs parties de la thèse, c'est à fait intéressant. Ce travail, cette réaction va déboucher en 1972 sur un livre, le premier travail d'histoire de Pierre Serge Schumoff sur les assassinats par gaz dans le complexe de Mauthausen. Exemple de cette réaction collective et de cette idée de légitimité, Serge Schumoff obtient, je vous l'ai dit, Michel Leboire passe son tour, obtient au sein de son amicale le fait de répondre à Olga Wormser-Migo, alors que je vous l'ai dit, ce n'est pas une figure de l'amicale de Mauthausen, il l'obtient notamment grâce au soutien d'Émile Vallée, le secrétaire général, et s'il obtient une tribune dans les colonnes du monde, c'est largement grâce à Germaine Tillon, qui d'ailleurs corrige son article. Il est d'ailleurs intéressant à noter que Germaine Tillon avait rayé la dernière phrase dans ses corrections, « La véritable histoire du phénomène concentrationnaire reste à faire », qu'elle trouvait sans doute un peu trop féroce. Sauf que de nouvelles rencontres ont lieu avec Olga Wormser-Migo, après l'édition de cet article, et que la discussion s'avère à nouveau impossible, et que du coup, dans la réaction historique, scientifique à Olga Wormser-Migo, Germaine Tillon va se montrer cette fois beaucoup plus féroce en 1973, il faut noter que le livre de Pierre Sarchemoff sort en décembre 1972, et que Germaine Tillon publie un nouveau livre sur Ravensbrück en janvier 1973, où dans une annexe très développée, elle se montre particulièrement critique envers Olga Wormser-Migo. Selon, je la cite, « Selon Olga Wormser-Migo, ces chambres à gaz seraient mythiques, cette affirmation dans une thèse d'histoire m'a, je dois le dire, stupéfiée. S'il me reste cinq minutes, voilà. Je voudrais réfléchir pour terminer aux enseignements du coup, et en revenant sur mon introduction, aux enseignements de cette affaire et de cette entrée en histoire. Du côté de Pierre Sarchemoff, mais je pourrais le développer, je le développerai dans la partie écrite, cette entrée en histoire sera, il faut le dire, très riche en résultats, donc le témoin, vous l'avez compris, est devenu historien. Le livre de 1972 sera repris en 2000, traduit en allemand à nouveau sur une étude d'ensemble des assassinats par gaz dans le complexe de Mauthausen. Il va suggérer avec Jean Gavard et avec d'autres un livre plus général sur les gazages nazis. Ça va déboucher sur ce livre, « Chambre à gaz, secret d'État », qui serait d'ailleurs très intéressant à étudier par rapport à nos travaux dans ce colloque, puisque ce livre, « Chambre à gaz, secret d'État », qui est édité dans les années 80, est le résultat d'un collectif d'anciens déportés tout à fait impressionnant et international. Il est dit que Jean Gavard et Serge Schumoff ont proposé cette idée, qu'en interne, au sein de l'amicale française de Mauthausen, avec Pierre Saint-Macari, Jean Gavard et Serge Schumoff vont prendre contact pour la réalisation d'une thèse, ils demandent la réalisation d'une thèse universitaire sur Mauthausen, ce sera la thèse de Michel Fabreguet, et que ça va déboucher également sur un recensement, ce qui est appelé le troisième monument, c'est-à-dire un recensement de tous les Français de Mauthausen, un recensement que vous pouvez consulter sur le site aujourd'hui de l'amicale française de Mauthausen, qui est basé sur un véritable travail historique d'études d'archives du KLM. Vous l'avez compris, c'est devenu, et ça c'est tout à fait significatif dans cette construction que je posais en introduction, c'est devenu du coup une figure. Ce témoin, qui n'était pas un témoin majeur en 1945, devient un véritable témoin important, une figure de l'amicale dans le monde déporté, il est choisi d'ailleurs dans les années 90 par la Fondation pour la moire de déportation, parmi un panel, un choix de déportés pour être enregistrés et témoignés. Il a des responsabilités, je passe, mais très importantes au sein du comité international de Mauthausen, il est président de la commission histoire de l'amicale, etc. Mais, je pars le temps de le développer largement, mais si on regarde de l'autre côté, du côté de l'historiographie française du sujet, là, on a un tout autre constat qui est beaucoup plus pessimiste et qui nous interroge sur ce lien entre témoin et historien et sur la place de ces historiens témoins et témoins historiens, parce que ce qui est tout à fait significatif, c'est la non-réception scientifique des travaux de Serge Oumov, notamment de sa première brochure, de son premier livre de 72, réponse à Olga Vamcer-Migo. Pour passer très rapidement, il y a un compte-rendu dans la revue d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, en 1976, le livre sort en décembre 1972, signé Joseph Billy, compte-rendu élogieux, mais qui soulève les problèmes posés par la polémique. Les autres historiens que Serge Oumov a sollicitées pour intervenir publiquement le félicitent en privé de son travail, mais n'interviennent pas publiquement. Ce qui est tout à fait significatif, et je terminerai là-dessus, c'est l'affaire Faurisson, en 1978. Parce que l'affaire Faurisson, je pourrais développer les différents aspects, mais en gros, lorsque Le Monde publie le 29 décembre 1978 l'article de Robert Faurisson qui met en doute l'existence des chambres à gaz, il propose un dossier contradictoire à ses lecteurs avec deux interventions, celle de Georges Vellers, ancien déporté d'Auschwitz, spécialiste de la question des gazages, et un autre compte-rendu, un autre dossier contradictoire établi par Olga Wormser-Migo. Or, dans l'article de Robert Faurisson, le titre de l'article de Robert Faurisson dans Le Monde était « Le problème des chambres à gaz » ou « La rumeur d'Auschwitz ». Le problème des chambres à gaz, c'était le titre de la sous-partie d'Olga Wormser-Migo. Faurisson, lui, avait bien vu l'erreur de l'historienne, en tout cas on peut le supposer. Serge Choumoff est très énervé, et il réagit à nouveau en interpellant énormément d'historiens pour disqualifier cette prise de position d'Olga Wormser-Migo. Et lorsqu'en février 1979, il y a cette fois une véritable réponse collective de l'historiographie française face au problème Faurisson, « La bibliographie, cette fois fournie aux lecteurs du Monde, ignore la thèse d'Olga Wormser-Migo. » Et ça, c'est dû aux relations entre Pierre Vidal-Naquet et Serge Choumoff. D'ailleurs, dans « Les assassins de la mémoire », Pierre Vidal-Naquet expliquera dans une note de bas de page qu'il n'y a aucune raison de mettre en doute l'existence des chambres à gaz de Ravensbrück et de Mauthausen. Et pour cette dernière, il renvoie à la démonstration, je cite, de Pierre-Serge Choumoff. Mais ce passage de 1979, il faut croire, a été largement oublié aujourd'hui par l'historiographie puisqu'on a assisté dernièrement à une réhabilitation des conclusions d'ensemble d'Olga Wormser-Migo par Sylvie Lindeperg et Annadji et Vorka qui ont montré que l'erreur et la polémique étaient en quelque sorte une réponse individuelle de Pierre-Serge Choumoff. Avant cela, dans le syndrome de Vichy, par exemple, je cite Henri Rousseau qui avait suggéré que cette thèse avait rétabli certaines vérités, notamment la distinction entre camps d'extermination et camps de concentration et avait localisé avec précision l'emplacement des chambres à gaz non sans provoquer certaines polémiques en reprenant l'avis d'Olga Wormser-Migo à tort sur ce point. Pour terminer cette fois, Pierre-Serge Choumoff est l'exemple d'un témoin devenu historien mais on pourrait dire également d'un historien qui devient un témoin puisque je vous l'ai dit lorsqu'il décède c'est devenu une voix en tout cas une grande voix de l'amicale française de Matthausen un témoin indiscutable sauf que vous l'avez bien vu et j'espère vous l'avoir montré ce résultat est le résultat d'une construction sociale d'une légitimité qui se construit qui se construit vous l'avez vu selon différents lieux selon différentes chronologies qui n'est pas la même qui n'a pas la même légitimité donc selon l'historiographie d'où l'on parle et d'où l'on se situe et tous ces résultats tous ces enjeux je trouve questionnent très largement l'historiographie de la déportation je vous remercie merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?